comment c'est assez classique donc une bière blonde mais quand même assez typé donc assez inspiré on va dire une inspiration principale c'était la moinette c'était peut-être un peu la cuvée des jonquilles omelbire aussi classiquement j'ai fait une ambrée alors là je me suis un peu adapté à mes clients donc je fais quelque chose de plus doux un peu moins amère bien sûr un peu moins d'alcool aussi je suis descendu en Corse moi ça c'est quelque chose que je défends aussi c'est les bières pas trop alcoolisées après ça s'est élargi dans l'ordre je sais plus il y a eu la rouge flamande qui a été la première bière c'était une bière de commande en fait c'était pour un événement un dimanche donc après il y a une bière semi blanc enfin moi j'appelle blonde au froment là on prend une bière légère donc qui n'est pas vraiment une blanche et pas succomber à la à la mode des blanches mais bon je voulais dire plus de plus légère plus facile désaltérante plus accessible en fait voilà je suis parti sur des bières plus typées qui existent toujours donc l'étoile du nord notamment donc bière très houblonnée un peu style ipa toile du nord a beaucoup beaucoup surpris au départ c'est une bière que j'osais à peine vendre ici que je vendais pas mes premiers vrais clients pour l'étoile du nord c'était les c'était l'export et maintenant je la vends fort bien ici mais il ya dix ans donc je n'avais pas enfin très très peu il ya eu la maline donc qui est une bière noire qui a aussi beaucoup surpris que alors que c'est un style assez qui me semblait assez banal mais les gens continuent à me demander que c'est qu'une bière noire j'ai une bière qui est noire enfin je veux dire c'est écrit dessus comme la guinness ça j'y ai droit mais une fois sur deux comme la guinness la maligne je l'ai clairement enfin je me suis clairement inspiré enfin pas inspiré mais j'ai été aidé par une brasserie du québec qui fait une stout que je trouve formidable au niveau des épices par exemple du choix des épices ça m'a inspiré quoi c'est clair la plus récente c'est la dalva donc double ipa donc la houblon américain donc là je me suis nettement éloigné de mon style classique enfin on va dire je m'amuse en fait je m'amuse plus mais toujours je ne brasse que des bières que j'aime boire les prochaines bières vont être plutôt un peu des saisons à 4 5 % et ça faut pas trop le dire mais c'est évident que c'est la prochaine grosse tendance voilà mon célèbre a fait ça moi j'en ai fait une qui s'appelle la petite princesse qui fait 2,9 % alors c'est encore tôt mais on va revenir alors peut-être pas des taux si bas 1,2,3 mais en tout cas des bières à 4,5 qui sont plus plus accessibles qui posent moins le problème de l'alcool c'est plus facile de faire une bière forte honnêtement c'est beaucoup plus facile parce que là on peut y aller on peut mettre du houblon des épices et tout ça bon tout ça va être un peu noyé on va lire dans l'alcool si on peut dire enfin c'est plus délicat de faire une bière à 3 % et alors souvent la marque la marque oui on va la donner par le houblon et qui va apporter un peu d'amertume mais de toute façon ce qui est bien c'est que tout et tout ça existe c'est à dire qu'il y ait des bières à 15 % à 8 à 2 des clairs défoncés des amers des sucrés enfin moi je trouve que c'est ça qui est plaisant c'est quoi